Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, je suis Cindy. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques mots et expressions du langage familier qui vont t'aider à comprendre un français ou une française. Alors, tout ce langage est très important dans la vie de tous les jours. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des mots ou des expressions à utiliser dans un cadre formel. Dans un entretien d'embauche, par exemple, on ne va pas utiliser ces expressions. Mais si vous parlez avec des amis ou bien avec des français dans la vie de tous les jours, ces expressions vont vous être très utiles. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre vidéo et aucune autre leçon. Allez, c'est parti ! Alors, la première, c'est Mon bahut est trop naze. Mon bahut est trop naze. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mon lycée est vraiment nul. Mon lycée est vraiment nul. Alors, beaucoup d'adolescents français vont dire cette phrase. Mon bahut, pour parler du lycée, de l'endroit où ils étudient, et naze, pour dire nul. Autre exemple, si je dis Ce film est naze. Ça veut dire que ce film est vraiment nul. Il est naze. Là, allez, la phrase numéro 2. J'ai pété la bagnole de mes parents. Je flippe. J'ai pété la bagnole de mes parents. Je flippe. Alors, essaie de deviner ce que ça veut dire. J'ai pété la bagnole de mes parents. Je flippe. Ça veut dire j'ai cassé la voiture de mes parents. J'ai peur. Donc, je flippe, ça veut dire j'ai peur. Et la bagnole, c'est la voiture. J'ai pété ou bien j'ai cassé. Allez, on passe maintenant à la phrase numéro 3. Alors, c'est une phrase que tu peux écouter dans les films ou dans les séries. Tire-toi, il y a les flics. Tire-toi, il y a les flics. Tire-toi, il y a les flics. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire va-t'en, pars d'ici. Il y a la police. Alors, la police ou bien tu peux écouter flics. Les flics, la police. Tire-toi, va-t'en, pars d'ici. Maintenant, la phrase numéro 4. Merde, je me suis plantée. C'était hier l'anniversaire de mon frère. Merde, je me suis plantée. C'était hier l'anniversaire de mon frère. Donc, merde, je me suis plantée. C'était hier l'anniversaire de mon frère. Alors, attention, merde, c'est un langage très familier, limite vulgaire. Mais tu risques de beaucoup l'écouter. Donc, ça veut dire, quel dommage, je me suis trompée. C'était hier l'anniversaire de mon frère. Donc, quel dommage, je me suis trompée. Donc, je me suis plantée ou alors je me suis trompée. Allez, la phrase suivante, numéro 5. Ce pantalon est manche et trop ringard. Tu ne peux pas mettre ça. Ce pantalon est manche et trop ringard. Tu ne peux pas mettre ça. Donc, ça veut dire ce pantalon est laid. Donc, laid, c'est le contraire de beau. Ce pantalon est laid et très démodé. Ça veut dire qu'il n'est pas à la mode. Tu ne peux pas mettre ça. Alors, dans le langage familier, souvent, on enlève le nœud de la négation. Mais attention, on n'enlève jamais le pas. Donc, on avait dit tu ne peux pas mettre ça. En langage formel, on devrait dire tu ne peux pas mettre ça. Allez, la phrase suivante, numéro 6. Je ne bosse pas vendredi, c'est nickel. Je bosse pas vendredi, c'est nickel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne bosse pas vendredi, c'est nickel. Ça veut dire je ne travaille pas vendredi, c'est parfait. C'est nickel ou c'est parfait. Alors, bosser, c'est travailler. Bosser en langage familier. Et là, comme tout à l'heure, on observe qu'on a supprimé le nœud de la négation en langage familier. Je ne bosse pas vendredi, c'est nickel. Donc, je ne travaille pas vendredi, c'est parfait. Allez, on continue. La phrase numéro 7. T'as du fric pour payer les courses ? Moi, je n'ai pas un rond. T'as du fric pour payer les courses ? Moi, je n'ai pas un rond. Qu'est-ce que ça veut dire ? T'as du fric pour payer les courses ? Ça veut dire tu as de l'argent pour payer les courses ? Ou est-ce que tu as de l'argent pour payer les courses ? Moi, je n'ai pas un rond. Ça veut dire moi, je n'ai pas d'argent. Moi, je n'ai pas d'argent. Alors, le fric, c'est l'argent en langage familier. Allez, on continue. Phrase numéro 8. Je pige que dalle. Je pige que dalle. Tu peux répéter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pige que dalle. Ça veut dire je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je pige que dalle en langage familier. Ça veut dire je ne comprends rien. Allez, phrase suivante. Si je dis elles sont chouettes tes nouvelles fringues. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elles sont chouettes tes nouvelles fringues. Ça veut dire ils sont jolis tes nouveaux vêtements. Fringues, c'est-à-dire nouveaux vêtements. Vêtements. Et chouettes, ça veut dire qu'elles sont plutôt jolies. Chouettes. Allez, phrase suivante. Cet oeuf déchire. On s'éclate grave. Qu'est-ce que ça veut dire cet oeuf déchire ? Cet oeuf déchire. On s'éclate grave. Ça veut dire cette fête est géniale. Teuf, c'est fête. Et déchire, c'est génial. Cette fête est géniale. On s'amuse beaucoup. On s'éclate, c'est-à-dire on s'amuse. On s'amuse beaucoup. La phrase suivante. Je me suis fait piquer mon téléphone. C'est relou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis fait piquer mon téléphone. Ou alors, je me suis fait piquer mon portefeuille. Ça veut dire je me suis fait voler mon téléphone. Ça peut être autre chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, portefeuille. Je me suis fait voler mon téléphone. C'est pénible. C'est relou, langage familier. C'est pénible. Allez, phrase suivante. Numéro 12. Si je dis j'ai loupé mon examen. Je vais me faire tuer par mes parents. J'ai loupé mon examen. J'ai loupé mon examen. Ça veut dire que j'ai raté mon examen. Que je n'ai pas réussi. Et je vais me faire tuer par mes parents. Je vais me faire disputer par mes parents. C'est un langage très familier. Et la phrase numéro 13 maintenant, c'est mon gamin fait tout le temps des conneries. Mon gamin fait tout le temps des conneries. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mon gamin, c'est-à-dire mon fils. Mon fils fait tout le temps des bêtises. Connerie, ça veut dire des bêtises. Connerie, c'est un langage familier. Connerie, donc langage familier, ça veut dire des bêtises. Je pense que ce mot, tu me diras dans les commentaires, je pense que tu as dû déjà l'écouter. On l'entend beaucoup. Phrase 14 On va bouffer, j'ai trop la dalle. On va bouffer, j'ai trop la dalle. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va bouffer, ça veut dire on va manger. Donc bouffer, langage familier, ça veut dire manger. On va manger, j'ai trop faim. Avoir la dalle, ça veut dire avoir faim. Donc j'ai trop la dalle, ça veut dire j'ai trop faim. Et la dernière phrase de cette vidéo. Ma boîte ferme. Je dois chercher un nouveau boulot. Ma boîte ferme. Je dois chercher un nouveau boulot. Alors ma boîte, on l'a déjà vu dans une des vidéos, ça veut dire mon entreprise. L'entreprise dans laquelle je travaille. Ma boîte ferme. Donc mon entreprise ferme, je dois donc chercher un nouveau travail. Boulot, ça veut dire travail. Boulot en langage familier. Mon entreprise ferme, je dois chercher un nouveau travail. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Et je pense que ce sont des expressions et des mots très utiles dans la vie de tous les jours. Si tu dois parler avec des Français, regarder des films, des séries, etc. Laisse-moi dans les commentaires les mots que tu connaissais déjà. Et peut-être d'autres expressions familières que je n'ai pas mises dans la vidéo. Bien sûr, il existe d'autres mots qu'on utilise, qui font partie du langage familier. J'ai fait un petit résumé des mots et expressions les plus utilisés. Mais tu peux me laisser dans les commentaires d'autres mots que tu connais du langage familier. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la petite clochette très important si tu veux recevoir une alerte pour voir les autres leçons. A très bientôt. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501